...palais de Trévaras. L'histoire se transmet de bas bouche à oreille depuis un bon millier de nuits. Et nul n'en connaît l'origine. Il y avait donc, en des temps forcément tensions, dans un pays forcément lointain, un palais forcément fabuleux, habité par un jeune pacha fort aimable, immense et bon, riche et très, mais alors... Oh ! Très beau ! Bref, un pacha comme il n'en existe que dans les contes. Ce jeune et beau pacha avait une jeune et belle épouse, la pachate. Et tout aurait pu se passer pour le mieux dans le meilleur des mondes des contes si notre joli pacha n'avait été affublée d'un grave et affligeant défaut. Une timidité maladive. Dès qu'un visiteur se présentait au palais, les farouchés pachats disparaissaient sans cri égard. Pourquoi un, sans mystère et boule de caramel ? Et c'était fort ennuyeux, car comme au palais, il y avait des fêtes tous les jours, et bien des visiteurs, il y avait des filettes évidemment tous les jours. Il y avait de petits visiteurs, et de petits visiteurs, il y avait des maigres, et des gros, des pauvres, des riches, des... Non, enfin, il y avait des visiteurs. Et là, il faut bien le dire, un palais sans pachasse, ça faisait une légende. C'était comme un éléphant sans trompe, comme une galette sans sarrasin. Bref, c'était inconcevable. Si bien qu'on avait appelé ce pacha, le pacha caché. Comme on ne pouvait en rester là, une délégation d'émissaires du palais, montée sur le grand éléphant blanc d'Aparra, était partie demander au pacha du voisinage s'il voulait bien venir remplacer le pacha défaillant, pour un moment, comme ça, en tout bien, tout un air de pacha, quoi. Ainsi, le défilé des 22 pachas de Trévaraz commença. Mais tout ne se passa pas comme sur les roulettes d'un fakir, car la pachate avait un caractère de pachate. Elle les renvoyait donc l'un après l'autre. Oh, celui-ci était trop laid. Celui-là était trop beau. Celui-ci, trop arrogant. Celui-là passe. Non, mais quelle idée de se balader avec des ailerines sur le dos, et pourquoi pas des hiboux pendant qu'on y était. Oh, celui-là. Non, mais quelle horrible moustache. Non, 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 et mille fois non. Rendez-moi mon pacha, je veux mon pacha. Il doit bien être à quelque part, enfin, trouvez-le. Retrouvez-lui son pachat. On va se balader, font un con. On va retourner là-bas. On va les placards. On fait les papilles, regardez ce délit, on est au grenier. On s'en va peut-être finir sur le pachat. On cherche à partout. Pachat. Dans tous les recoins. Pachat. On vouia sous tous les lits, sous les tapis, dans la cuisine, en grenier, dans les baignoires, dans les casseroles. Pas de pachat. On convoqua les gardes à pied, les gardes à cheval, les jardiniers, les danseuses, les musiciens, les astronomes, les charlatans, les... Pas l'ombre de l'ombre d'une silhouette de pachat. Je veux mon pachat. Rendez-moi mon pachat. Continuait de se lamenter la malheureuse pachat. Oh, comme le palais était devenu triste. Et puis un soir, dans la salle de bal où personne ne valsait plus depuis longtemps, apparu d'un étrange phénomène. Sorti d'en ne sais où, une armada de souris s'était mise à danser un quadrille frénétique. Oui, vous avez bien entendu. Un quadrille de souris. Grand étonnement de palais, vous vous en doutez. Tout le monde, pachat comprise, vint voir ce curieux prodige. C'est alors que les yeux de la pachat se mirent à briller d'une lueur inattendue. Son visage rayonnait de bonheur. Un beau sourire avait remplacé les larmes. Elle murmura. C'est bien normal, après tout, que les souris se trémossent ainsi. Parce que toutes les princesses le savent. C'est quand le pachat n'est pas là que les souris dansent. Alors, on attendit sagement que les souris aient fini de danser. Au petit matin, lorsqu'elles s'arrêtèrent, on les vit se diriger vers les grandes fenêtres du palais, celles qui surplombent la vaste vallée. Elles grimpèrent sur le rebord et scrutèrent l'horizon. La pachate les rejoignit et fit de même. Le silence régnait dans la salle. Puis, le rire de la pachate éclata. Oh ! Un rire, mes amis ! Comme on n'en entend plus de nos jours. Oh ! Mon beau pachat ! s'écria-t-elle. On se précipita vers les fenêtres. On regarda dehors, mais... Mais personne ne vit rien. Sauf elle. Oh ! C'est ce qu'on raconte depuis mille et une nuits. Au moins, dans les somptueux jardins du palais de Trévaras. Alors, Et répondre à la salle. Il y a des qui ne vit rien. C'est ce qu'on raconte. On se précipit. il y a des qui ne vit rien. Il y a des Au moins, on se précipit. En plus, ... 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